Salut à toi mon pro chevalier, c'est Yaki, ton futur roi des streamers, j'espère que tu vas bien On est parti pour Cementos, le roi, le goat, Fortnite, comme tu veux, tu l'appelles vraiment comme tu le désires Franchement je ne veux pas te mentir, je m'en fous Mais je ne vais pas vous mentir que ce perso a été une très grande surprise pour moi durant la bêta Je vous en dirai plus dans les games, c'est parti pour la première Voici Sensei Gogo, cette fois-ci Cementos, il spawn de la zone aqueuse Alors je ne vais pas vous mentir que Cementos c'est l'un des persos que j'ai le moins joué peut-être de la bêta Parce qu'il semble relativement complexe dans ce qu'il veut proposer Et hyper technique quand même mine de rien Je me souviens quand même qu'il pouvait faire mal avec le Gamma si je ne dis pas de bêtises Le Gamma c'est vraiment il te balance une... comment ça s'appelle une... un parpin quoi, un sol C'est littéralement ça J'aime bien ça démarre, j'aime bien son style, vous voyez alors là il lance des bâtiments Voilà, ça fait quand même quelques dégâts mais très peu Et en fait ça permet de construire des murs, de prendre des hauteurs, ce genre de choses C'est très intéressant donc là c'est l'alpha pour ceux qui se demandent comme spell J'aimerais bien qu'il vous montre un peu le bêta Parce qu'en fait c'est dur à expliquer, bêta normalement il construit aussi un mur En fait il construit tout le temps des murs Je dis ça comme s'il ne construisait pas de murs mais il fait tout le temps ça Est-ce qu'il utilise 15 spells ou... Oui on sait que t'as besoin d'aide, voilà le mur 40, down, hé ça a fait le taf hein Ça a l'impression de support donc il est là normalement pour accompagner les mates C'est pourquoi Endeavor n'aime pas toi On imagine, le go out Ok ça lance, down, ça tape en A ou E ? Oh il joue mal hein Enfin j'y joue mal Disons qu'il prend des risques un peu inconsidérés et qu'il spam le même spell Donc l'un dans l'autre, il joue mal Ah ça lance Il sait pas jouer hein En même temps c'est pas un perso facile Voilà ça c'est un bon truc Tu craves un truc au-dessous de toi et après tu spammes Tu vois, hop Oh là, le shield qui passe, d'accord c'était compliqué Donc là vous voyez vous pouvez comboter là-dessus Ce qui peut gêner beaucoup les adversaires, c'est qu'il met quelques dégâts Il fonce dans le mur de glace quand même, c'est légendaire hein Ça lance un autre wall Alors attention Ok Attention de ne pas non plus prendre n'importe quelle fight Faut toucher directement, je crois Je sais pas si les dégâts, ouais je pense c'est ça Je pense qu'on touche avec la boue directement, enfin le ciment plutôt Ouais c'est ça C'est pas beaucoup hein Il spam qu'un spell, c'est une dinguerie On a vu qu'un spell C'est une dinguerie Il en a 4 en tout Il nous en a montré qu'un Il tape avec autre chose C'est dommage Ok vas-y Un autre spell Allez Vas-y Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? J'adore la démarge du personnage Elle est vraiment Loufoque Et je me souviens de triangle Je crois que ça fait vraiment ce carry Genre vous voyez l'animation en bas Je crois que ça fait vraiment ce carry pour se défendre Ouais mais non, là il fait n'importe quoi Là il fait n'importe quoi Là il fait vraiment n'importe quoi C'est vraiment ses mailles de petit carry Voilà, allez c'est gelé Mais mec You're killing me C'est une dinguerie Il se met en open field Il claque 15 spells toute la game Il est hyper squishy parce que c'est un support Et il demande You're killing me ? Bah non, c'est évident ce qu'il se passe dans mon cœur C'est évident Ah on a vu aussi ce qu'il pouvait faire d'autre triangle Il peut créer un mur défensif Sur les alliés ou loin Ok t'as d'autres spells Oui ! Oh il a fait un wall Voilà c'est ça, c'était bien un wall Après la plaque peut-être Vous voyez là il a créé un mur défensif Pour protéger All Might Et réanimer ça c'est pas mal Bah ça supporte C'est bien, on a pu voir d'autres spells C'est cool Attention le premier mur Enfin le premier truc Je vous jure il vend pas de rêve Tape avec le gama S'il te plaît tape avec le gama un peu Voilà Oh non il peut pas dire ça Il dit absolument Téléplayer Mon accent anglais est horrible Mais c'est un peu l'hôpital C'est vrai qu'il se trouve de la charité Il joue un perso qui est très dur à jouer Il joue pas très bien Encore une fois c'est pas ça que je blâme Mais il joue un perso qui est dur à jouer Et il fait n'importe quoi Il se place hyper mal Et il blâme ses alliés C'est quand même dinguerie Voilà C'est dur de jouer Sementos après Je vous l'accorde Pour moi c'est dur Vous voyez pourquoi c'est dur ? Parce que là il gêne juste son allié Il s'en a dit Il tente de lancer du côté Et à chaque fois il lance des walls devant Il dit fort party En vrai c'est un perso qui peut Difficilement se faire fort party Donc en gros Une autre team qui arrive sur eux C'est bien ce mec tu vois Je vous jure qu'il a pas claqué le gama De toute la game il va pas utiliser le spell C'est pas agréable à regarder ça Ça joue Qu'est ce qu'il fait ? Bah oui Bah oui Là c'était hyper bien pensé ce qu'il a fait Premier degré c'était hyper bien pensé ce qu'il a fait Lui du perso est pur à jouer Mais en fait il joue en solo En fait c'est là le problème J'ai compris Il joue en solo Et c'est pas un personnage de solo C'est pas un personnage de solo Il faut qu'il accompagne ses alliés Il faut qu'il protège ses alliés Il faut qu'il joue en fonction de ses alliés C'est un support Il doit aider C'est pas du tout ce qu'il fait C'est compliqué pour lui là Il prend très vite une hauteur C'est vrai qu'il craint un Sementos comme personnage Quand tu joues seul Et quand tu joues pas autour de tes alliés Il fait mal là attends D'accord Ok Ça lance des voiles En fait il est pas On va se mentir qu'il est pas fun à regarder le personnage Oh Sementos Oh Sementos Je suis nul Et je pense qu'un bon Sementos Très agréable J'ai une autre game Je crois que le mec est un peu Plus confiant sur le personnage Le problème là On voit qu'il est parti avec comme idée en tête Oh le perso est nul Il fait pas de dégâts Ah j'arrête de jouer Ça se voit tu vois Et il prend pas de plaisir J'ai pas l'impression Il joue pas en fonction de ses alliés C'est comme si je jouais Je sais pas moi Dans League of Legends Je jouais Yuumi Et je voulais aller en lane Et taper les mecs C'est débile Je suis pas fait pour ça Je suis fait pour rester avec quelqu'un L'accompagner et l'aider tu vois Bah là c'est pareil Là c'est pareil Sementos il est fait pour être joué avec des gens Je pense un bon Sementos Ça doit être royal C'est dur à jouer tu vois Après il est légère J'ouvre ma gueule mais il est légère depuis tout à l'heure Il est pas mort hein Top 3 Il reste 1-1 C'est jouable pour lui hein En vrai si ça doit être dur à jouer sur manette Ah c'est dommage il avait pu le pousser Par contre on est d'accord qu'il a pas utilisé une seule fois le sort gamma hein Pas une seule fois le sort gamma On est d'accord Pas une seule fois hein Ah J'allais dire il essaye de les bloquer mais Ok il prend de la hauteur Ça c'est le truc à faire tu vois Boost Je crois qu'au bout d'un moment tu peux plus crafter Voilà exactement Et il peut pas se mettre le wall autour de lui Ok bon Bah écoutez c'est une lose Il nous a pas vendu du rêve hein sur le game Mais normalement dans la deuxième game ce sera beaucoup mieux Allons-y Cette fois-ci on est avec B Weird Gaming Le beau gosse On continue là ce cementos il semble un peu plus solide sur les appuis Croyez-moi Déjà peut-être qu'il va utiliser le sort gamma rien que ça c'est pas mal C'est quand même dommage il va pas utiliser un spell T'en as 3 Il utilisait 3 Pareil le wall il utilisait très très peu Genre les mecs qui fonçaient dessus Un bon wall ça peut se sauver tu vois On va essayer de trouver des fights rapidement les gars Le loot c'est marrant mais Voilà on va en fight Il est AFQ au Commigori Bon bah c'est un domm non ça compte Ouais ouais En fait il est en train de le sauver là Il y a du mal hein Ah ça galère hein Ça galère Ah Ochako Ouais Attention à Ochako quand même Ah mais il est seul Ah ça a bien avancé le fight Ok bah tout seul 45 directement dans la tête Alors donner des plateformes à Ochako c'est peut-être pas le mieux hein Je vais pas vous mentir Il est mort là non ? Ah bah il est mort Triangle 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 Allez Tu as un mur qui te protège Tu as un mur qui te protège Il l'utilise pas Bon ça lui a sauvé la vie de pas le faire Dans un cas sur dix mille C'est une dinguer ce qui se passe Je crois qu'il a utilisé le sort gamma si je dis pas de bêtises à un moment C'est n'importe... Mais les games de Cementos c'est n'importe quoi les gars hein Et je vous jure je ferai des bonnes games avec Cementos hein Je pense qu'il y a un gros potentiel mais les gros joueurs de Cementos de la bêta ils ont pas fait du déo hein Ok les gars On a repris un fight Regardez 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 il va faire son alpha son gamma Mais oui ! C'est trop fort ça tape en zone Il les tue pas Je suis d'accord qu'à mon avis il faut maxer l'alpha Vous voyez ce qu'il fait il met des walls quand on le push Il tape en zone il fait des trucs vous voyez Cementos Il a joué Cementos deux fois dans la game c'était rare hein C'était assez rare Vous voyez ce qu'il fait ? Il fait du hit and run mais modulable on va dire Il est en train de les la v3 quand même hein Attendez ça il tient hein Il tient de fou Oh c'est un goat hein Vous savez que ce gameplay me fait beaucoup plus plaisir que l'autre Pourtant il y a moins de kills Parce qu'il tente des trucs il est audacieux On voit que certes il joue forcément avec sa truc là voilà ça Il tente des walls, il tente son gamma, il tente des trucs On voit quand même qu'il fait du hit and run Il a une stratégie il a une approche Beaucoup plus que l'autre je trouve C'est dommage Après il connait pas la technique du construire en dessous Et ils sont là Ah il a lancé le marteau Ça je crois que ça fait pas de dégâts hein Ouais ça fait pas de dégâts Bochaco lance son marteau vraiment comme si il n'y avait pas de lendemain C'est une dinguerie Voilà Quel crack Quel crack Je vous jure ça me fait trop plaisir de voir un bon gameplay de Cementos Enfin un bon gameplay Un gameplay quoi Faut pas se mentir c'est pas un gameplay de fou non plus tu vois Là je pense qu'il va aller rivaler Bochaco C'est bon Cette démarche me termine Il est trop bien le perso Il est trop bien Il y a un truc à faire Tu sens quand même qu'il y a un truc à faire Trace sorti le jeu les gars Imaginez toutes les vidéos je pourrais faire Vous pouvez les trouver dans les coffres et c'est tout Il y a les cartes arc-en-ciel aussi tu vois mais Ça semble terminé pour lui Bochaco était revive Logique hein Un petit gamma un petit gamma Voilà Oh la 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 Et le gamma il peut surprendre Autodown ? Mais non Mais non Quoi ? Il vient de toper un comme ça ? Arrête Oh le goat Oh c'est le goat Oh c'est le goat Mais non Oh incroyable On l'a pas vu venir stopper un ? Il finit ou pas ? Oh incroyable ! C'était le goat Ecoutez c'était rapide ce gameplay quand même de Cementos Que forcément les gens n'ont pas beaucoup joué J'espère quand même que cette vidéo vous a plu Et on se donne rendez-vous à demain Pour de nouveaux héros C'est tout ? C'est tout ?